C'était une nuit sombre et orageuse de mars 2019. Le vent était si fort qu'il aurait pu arracher les arbres ou les coucher au sol. Ce n'était pas un temps à mettre le nez dehors, encore moins à naviguer sur l'océan. Pourtant, le navire de croisière de luxe Viking Sky a été pris dans ce chaos et a perdu l'usage de tous ses moteurs. Le 21 mars, le navire a quitté Tromso, en Norvège, et a pris la direction du sud vers Stavanger. Les passagers ont pu admirer des aurores boréales et le paysage enneigé des côtes. Le voyage devait durer deux jours et demi, mais c'était sans compter quelques péripéties inattendues. Les prévisions météorologiques annonçaient du gros temps avec des vagues atteignant 8 mètres de hauteur. Ça aurait été manœuvrable pour l'équipage, mais la tempête a été bien pire qu'annoncée. Le 23 mars, le navire est entré dans la zone de Oustadvica, une partie dangereuse de la mer connue pour ses eaux agitées et peu hospitalières. Les vents faisaient tanguer le navire d'avant en arrière et les vagues devenaient de plus en plus grosses et féroces. Certaines d'entre elles atteignaient jusqu'à 15 mètres de haut, soit à la hauteur des lettres du signe d'Hollywood à Los Angeles. Mais soudain, une énorme vague a déferlé, engloutissant certaines parties du navire et le poussant avec force. La vague a projeté de l'eau de mer à travers la salle des machines, endommageant les équipements. Les fusibles ont sauté et les ampoules se sont toutes éteintes. Les prises ont cessé de fournir du courant, la climatisation a cessé de fonctionner et finalement, les hélices du navire ont arrêté de tourner. Les moteurs se sont mis à l'arrêt et une panne totale a suivi. Le croiseur, comme la plupart des navires, possédait 4 moteurs et 2 tableaux à haute tension. Les tableaux électriques étaient alimentés par 4 alternateurs qui convertissent l'énergie mécanique en électricité. Ainsi, lorsque les 4 moteurs du navire se sont éteints, tout le reste a cessé de fonctionner. Les navires de croisière ont également des générateurs de secours qui se mettent automatiquement en marche. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas prendre en charge toutes les fonctions que remplissent les moteurs. Le capitaine a ordonné au chef mécanicien d'aller vérifier les moteurs et de voir si le problème pouvait être résolu à bord. Mais la météo n'a pas été d'un grand secours dans cette situation. Au début, tout le monde pensait que les moteurs s'étaient arrêtés par manque de refroidissement. Mais le problème s'est aggravé. Le niveau de panique à bord montait en flèche alors que le navire luttait contre des vagues de 15 mètres de haut. Le vent soufflait du sud-ouest et la navigation était chaotique. Lorsque les moteurs se sont arrêtés, il est devenu impossible de manœuvrer le navire et la mer agitée le poussait vers la terre. Tout s'est passé très rapidement et 10 minutes après la panne, un SOS a été lancé. Dès que les équipes de recherche et de sauvetage ont entendu l'appel, les opérations ont commencé pour sauver les passagers et l'équipage. Mais il y avait un autre problème. Lorsque les navires de sauvetage ont été lancés depuis la côte, les vents violents ont rendu leur navigation périlleuse. D'autant qu'évacuer les passagers du navire dans une mer aussi agitée était tout aussi dangereux. Le seul moyen de sauver tout le monde était donc la voie désert. Au début, les gens craignaient que le navire ne parvienne pas à s'en sortir en un seul morceau. Mais c'était un grand navire de près de 200 mètres de long. A l'intérieur, il y avait des chaises et des décorations qui valdinguaient d'une pièce à l'autre. Les assiettes tombaient sur le sol et une partie de la verrerie se brisait. Même les meubles n'étaient plus fixés. Les membres de l'équipage ont conseillé aux passagers de mettre leur gilet de sauvetage au range vif et de s'accrocher aux meubles qui étaient encore maintenus au sol. Pendant ce temps, les ingénieurs travaillaient fébrilement à réparer les moteurs. L'équipage a également lâché deux ancres pour maintenir le navire dans sa position. Mais malheureusement, elles n'ont pas réussi à s'accrocher au fond de la mer. Les hélicoptères étaient à présent en route. La seule chose que les sauveteurs pouvaient voir était un petit point sur leur carte. Et ils ont constaté avec effroi que le vent le poussait vers la terre. Quelques minutes après l'appel, le navire a été projeté dans une zone profonde de quelques mètres seulement et qui devenait de moins en moins profonde. Près d'une heure s'est écoulée et un nouveau message est arrivé. Tout le monde devait être évacué le plus rapidement possible. Les ingénieurs étaient toujours dans la salle des machines, essayant de comprendre pourquoi les quatre moteurs étaient hors service. Une poignée d'hélicoptères ont commencé le sauvetage, mais chacun ne pouvait transporter que 15 personnes à la fois. L'équipage a donc lentement et soigneusement guidé les passagers sur le pont à l'approche des hélicoptères. Mais le processus était très lent. Les pilotes essayaient de trouver leur équilibre au-dessus du navire en mouvement, tout en essayant de garder leur distance les uns par rapport aux autres dans ces vents violents. L'équipe de sauvetage a calculé qu'il faudrait plus d'une journée pour évacuer tout le monde. Ils devaient donc trouver une meilleure solution. Ils commençaient à faire sombre, l'air devenait froid, mais les vagues se calmaient lentement. À minuit, les ingénieurs ont enfin identifié le problème et ont réussi à réparer trois des quatre moteurs. Finalement, ils ont pu maintenir le navire en place en toute sécurité. Après une nuit mouvementée, le jour s'est enfin levé. À ce moment, alors que près de la moitié des passagers avaient été évacués du navire par hélicoptère, deux remorqueurs ont été attachés au navire, un à l'avant et un à l'arrière. Ils étaient prêts à le tracter vers un port voisin. Le capitaine a interrompu les opérations de sauvetage et le temps s'est finalement calmé. De nombreuses personnes se sont présentées sur le rivage et ont applaudi le navire lorsqu'il est finalement arrivé à Moldeux dans l'après-midi. On peut en conclure qu'une panne de moteur peut se produire dans un navire comme dans un avion ou une voiture. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela arrive. Il peut s'agir d'un problème mécanique, d'une erreur humaine ou même d'un manque d'entretien. Ce genre d'incident est assez rare. De nos jours, les moteurs de navire sont construits selon des normes exigeantes et entretenus régulièrement. Maintenant, imagine ceci. Tu es capitaine d'un grand navire de croisière et soudain, tu vois les voyants des moteurs clignoter sur le tableau de bord. Tu convoques immédiatement le chef mécanicien pour qu'il descende dans la salle des machines et enquête sur le problème. Les mécaniciens feront toutes les vérifications nécessaires pour déterminer si le problème est grave ou s'il peut être résolu pendant le voyage. Si le chef mécanicien décide que le problème est insoluble, le capitaine aura alors plusieurs options. Tout d'abord, il enverra très probablement un signal pour obtenir de l'aide en mer. Si les eaux sont calmes, il pourra peut-être faire remorquer le navire jusqu'à un rivage proche. Mais par mer agitée, il devra opter pour une autre solution. Abandonner le navire au milieu de l'océan pendant une tempête et se mettre à l'abri sera le dernier recours. Il est plus dangereux de faire passer les passagers d'un navire à l'autre que de rester sur un navire qui ne coule pas. Les canaux de sauvetage ne font pas non plus partie de l'équation. Ils sont trop petits et risquent de chavirer dès qu'ils seront à l'eau. Lorsqu'un moteur tombe en panne, il peut être réparé à bord. Tout comme ce qui s'est passé avec le Viking Sky en Norvège. Cela cause inévitablement des retards, mais bon, les navires sont lents de toute façon. Si les ingénieurs ne peuvent pas résoudre le problème et qu'un seul des moteurs tombe en panne, le navire pourra toujours naviguer, mais à une allure d'escargot. Il pourra alors sauter certaines escales pour atteindre sa destination plus rapidement. Mais les ingénieurs n'abandonneront pas. Ils essaieront toujours de réparer les dégâts. C'est sur cette base que le capitaine décidera si le voyage doit continuer ou être annulé. Le pire qui pourrait arriver serait que le navire n'atteigne pas le port de destination par ses propres moyens et soit remorqué jusqu'au port le plus proche. Toutefois, la probabilité que le pire scénario se produise est minime. Tu peux donc embarquer sans crainte lors de ta prochaine croisière. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. Merci.